Le Président du Rassemblement pour le Gabon, RPG, croit qu'il n'y a que Dieu pour sortir le pays de l'impasse actuelle. Ce chrétien purlaine a rencontré le 23 mars le Bureau de l'Observatoire Chrétien pour la Paix, OCP, pour échanger sur la situation du pays. Le Rassemblement pour le Gabon, RPG, est un parti qui a des fondements chrétiens, a fait savoir ce 23 mars Laurent Gmesui. Le Président de ce parti de l'opposition gabonaise, il a échangé avec l'Observatoire Chrétien pour la Paix, OCP, sur la situation socio-économique et politique du pays. Je me suis dit que je ne peux commencer aucune action politique sans consulter les hommes de Dieu. L'OCP est une plateforme idoine pour moi parce qu'elle œuvre pour la paix dans notre pays, la réconciliation des âmes et des esprits, a-t-il dit. Successeur de Paul en bas à Bessol à la tête du RPG, Laurent Gmesui craint pour le Gabon. Le pays est dans le noir. J'allais même dire dans le trou, a-t-il déclaré. Présentant les chrétiens comme des porteurs de lumière, il estime qu'ils doivent jouer leur partition en politique, ce d'autant qu'il n'y a pas d'antinomie entre la chrétienté et la politique. Le Président du RPG regrette le temps où les reines du pays étaient entre les mains d'un chrétien. S'il n'a rien contre les autres religions, il est certain que seuls les chrétiens peuvent remettre le pays sur les rails. Le chrétien est essentiellement adepte de la justice, croit-il savoir. Pour lui, il n'y a que le chrétien pour comprendre la douleur du plus grand nombre et montrer la voie. Il est hors de question que les chrétiens restent assis, attendant le Seigneur arriver résoudre tous les problèmes, a-t-il déclaré. Je crois qu'il est temps que les chrétiens se lèvent pour changer la donne et remettre le pays sur le droit chemin. Ce c'est que nous attendons des chrétiens, a insisté Laurent Angmesui qui a sollicité de l'OQP des conseils et orientations. Cette visite nous honore, car c'est l'expression d'un témoignage, d'une entité politique qui veut certes oeuvrer pour les intérêts du peuple gabonais mais qui a l'humilité de pouvoir se questionner sur ce que pense la chrétienté de la situation du pays, s'est réjoui le coordonnateur de l'OQP. Le prophète Max Alexandre Ngoire rappelle que l'OQP a mené des réflexions pour un Gabon d'abord avec à la clé, une stabilité d'une paix plurielle. La plateforme qui s'active autour de trois objectifs, prévention des conflits, médiation et accompagnement, a remis au président du RPG le rapport final du colloque chrétien pour la paix qui se veut une réflexion de la chrétienté. Max Alexandre Ngoire souhaite que ces propositions fassent l'objet de réflexions de leur part, NDLR. RPG, et qu'elle soit une ressource essentielle pour le combat qu'ils mènent. A un an de la présidentielle, le RPG n'a pas encore déclaré une candidature mais compte davantage investir le terrain. Je suis venu m'enquérir de toutes ces réalités avant de me déployer sur le terrain a indiqué Laurent Angmesui, ravi de recevoir la lumière de l'OQP. Pour lui, ces propositions participeront à l'éveil national et à aiguillonner les politiques. Merci. 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 Merci.